Shalom à toutes et à tous, on est très contents, comme chaque vendredi, avec le Rav Yudha Benichai. Je suis en direct de la cité du roi David et je donne le micro Rav Benichai pour nous parler de la parashat Masé. Il me semble que nous allons souhaiter Chodesh Tov à tout le monde. Et je crois également que ceux qui sont en exil vont nous rattraper ce Shabbat, être unis avec nous pour fêter Rosh Chodesh Av. Et Rav Anichai, vous allez nous parler de la mort d'un tzadik. Merci d'avoir regardé Rav. Tout d'abord. Et alors, c'est une belle introduction, ce que Aaron vient de nous donner. C'est une belle introduction parce qu'effectivement, ce Shabbat, on va enfin se retrouver, tout le peuple d'Israël unis pour terminer le roumage de Bamidbab. Et nous, nous allons lire une parashat, la parashat de Masé et nos frères qui se trouvent en dehors des règles d'Israël vont, eux, lire deux parashat pour effectivement nous rejoindre, les parashat de Matot et de Masé. Alors, cette union est un beau signe parce que, en fait, c'est récupérer. Mais récupérer ce qui malheureusement a occasionné la destruction du deuxième temple, le fait qu'il y a eu tellement de dissensions, de querelles et de disputes au sein d'Israël. Voilà, on a peut-être ici un signe précurseur de Bezrat Hachem, la possibilité de récupérer cet échec et on va faire tous les efforts pour cela. Alors, le fait qu'on se rejoigne pour la parashat de Masé qui va clôturer le roumage de Bamidbab est pour nous important. Alors, je voudrais aujourd'hui parler, comme le titre vient d'être donné, de la mort d'un sadique. La mort de quel sadique s'agit-il ? Il s'agit de la mort d'Aaron. Et il nous arrive aujourd'hui quelque chose de tout à fait particulier. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Hav et nous allons parler aujourd'hui de la parashat de Masé. Et dans la parashat de Masé, on parle de la date de la mort d'Aaron à Kohen à Rosh Chodesh Hav. C'est-à-dire que nous avons le mérite aujourd'hui, nous allons maintenant lire ces versets, de lire les versets de la mort d'Aaron à Kohen le jour même de sa disparition. Et ce n'est pas une petite chose, on comprend qu'il n'y a évidemment pas de hasard. On va lire ce Shabbat. Le Shabbat va commencer en fait déjà avant le Shabbat, puisqu'on précède l'entrée du Shabbat. Donc, on va prendre déjà sur ce temps de Rosh Chodesh Hav le Shabbat Masé, qui parle en particulier de la mort d'Aaron à Kohen. On est dans le chapitre Lame de Gimel 33 et on lit le verset 38. Aron à Kohen, donc, s'est hissé jusqu'à la montagne de Hor A'ar, Alpi Adonai, selon la réclame de Dieu, Et c'est arrivé la quatrième année après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et c'est arrivé le cinquième mois. Le cinquième mois, c'est le mois d'Av. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av. Le cinquième mois, il s'agit donc de la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le premier du cinquième mois. Rosh Chodesh Av. Je voudrais amener à ce propos une remarque du natif, le Rosh Yeshivat Volojin, Rabbi Naftali Tzvi Youda Berlin. Dans son commentaire sur la Torah, qui s'appelle Aamek Davar, le natif nous fait remarquer que c'est la seule date de décès qui est marquée en toutes lettres dans la Torah. Entre ni la date de la P'tira de Moshe Rabbeinu n'est marquée, ni la date de P'tira de Miriam n'est marquée. En toutes lettres, on sait par tradition que Moshe Rabbeinu niftara beza'in be'adar. On sait par tradition que Miriam, sa soeur, niftara be'youda be'nisan, le dit Nisan. Mais ce n'est pas une date qui est marquée en toutes lettres. La seule date qui est marquée complètement, totalement, aussi bien le mois que le jour est le jour de P'tirat à Aaron, à Kohen. Nous n'avons pas besoin de faire un calcul pour arriver à la conclusion de la date à laquelle Aaron nous a quittés. La Torah a trouvé nécessaire de nous le dire en toutes lettres. et il y a sûrement une importance à cela. On va essayer d'en parler. La deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est que P'tirat à Aaron, à Kohen, est marquée et signalée trois fois. Elle est signalée une première fois lorsque ça s'est passé dans la parasha de Rukat au chapitre 20 du roumage de Bamidbar. Elle est signalée dans notre parasha, la parasha de Mas'e, quand on récapitule toutes les étapes que les enfants d'Israël ont traversées dans le désert. Et ça va être rappelé une troisième fois dans la parasha de Ekev. Et là-bas, c'est tout à fait surprenant. Comment se fait-il que la Torah a-t-il trouvé nécessaire dans, a priori, un contexte qui ne convient pas, entre guillemets, nous rappeler à nouveau la mort de Aaron à Kohen. Je vous lis le verset dans la parasha de Ekev. C'est au chapitre 10 au verset 6. C'est très surprenant que là-bas, on parle de la mort de Aaron à Kohen parce que là-bas, le contexte est la descente de Moshé Rabbeinu du Sinaï. Alors, on va y revenir. Rachid a une remarque extraordinaire à propos de ce verset qui figure dans la parasha de Ekev. Et on va bientôt y revenir. Néanmoins, je reprends ce que j'ai dit. dans notre parasha, on parle de la mort de Aaron à Kohen et on signale sa date. Or, nous dit le natif, il est intéressant de voir que de tous les personnages importants de la Torah, c'est précisément la date de Aaron qui est rappelée. Et elle est rappelée dans une parasha qui est toujours lue dans les trois semaines de deuil. Quoi qu'il arrive, la parasha de Massé va toujours précéder la parasha de Dvarim que nous allons lire la semaine prochaine qui obligatoirement doit être lue la veille du jeûne de Tisha Beaz. Donc la parasha de Massé qui parle de la mort de Aaron à Kohen est toujours une parasha qui tombe dans ces trois semaines de deuil où nous rappelons la destruction du temple est en fait l'arrêt du service des Kohanim. Or le premier Kohen qui en même temps a été le Kohen Gadol a été Haaron à Kohen. Haaron à Kohen dont la date de la Ptira de sa disparition tombe le premier du mois de Hav est signalé quelques jours avant Tisha Beaz. Et évidemment on ne peut pas éviter on ne peut pas contourner la coïncidence de la lecture de la parasha du temps de la Ptira de Aaron à Kohen de sa disparition à Ronshrodech Hav et le fait que nous allons lire cette parasha précisément en vue de Tisha Beaz. Aaron à Kohen lorsqu'il a été nommé Kohen et Kohen Gadol évidemment a reçu un honneur extrême celui de servir celui d'officier dans la maison de Dieu dans le désert c'était dans le Mishkan et sa descendance Eleazar à Kohen Pinchas Ben Eleazar Ben Aaron à Kohen va continuer la lignée de Aaron et de ses descendants de Aaron vont être les Kohanim qui vont servir dans le Betamikdash et voilà que on annonce dans notre parasha le départ de Aaron ce n'est pas seulement le départ d'un des trois grands maîtres par Nassim Tovim ils sont appelés qui nous ont accompagnés dans le désert en même temps que mon cher Abbé nous et Myriam à Névia leur soeur c'est en fait pour nous dire que malheureusement avec le début du mois de Havre et la disparition de Aaron on doit remarquer on doit remarquer que ce service a disparu que quelque chose malheureusement a été mis de côté et on doit comprendre la profondeur de cet enseignement pourquoi ? parce que servir dans la maison de Dieu prouve que Dieu nous ouvre les portes rentrer au Bet Hamidash c'est le maître le Baalabayit qui nous donne l'hospitalité quand on allait au Bet Hamidash on était reçu par le Baalabayit lui-même qui nous ouvrait les portes qui nous recevait qui montrait combien ont été voulu accepter dans sa propre maison et il y avait là-bas celui qui était désigné par le Baalabayit par le maître des lieux pour recevoir les invités les invités sont les Bénés Israël les Bénés Israël sont les invités de Akadosh Baruch Hu au Bet Hamidash imaginez-vous que on soit nous les invités de Akadosh Baruch Hu et que seulement nous Bénés Israël avons le droit de rentrer dans l'enceinte du Temple et les Kohanim descendants de Aaron sont là pour nous accueillir pour nous aider à rencontrer le Baalabayit c'est-à-dire le maître des lieux c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même quel rôle les Kohanim extraordinaire ont reçu quel mérite ils ont d'être ceux qui vont faire rapprocher les Bénés Israël de celui que le Kohen Gadol va rencontrer chaque année dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Hakipourim quel mérite extraordinaire et voilà que Aaron avec le début du mois de Hav nous quitte et il nous fait allusion que c'est à partir de ce jour-là que nous allons sentir le manque de celui qui a été désigné par Dieu pour nous accueillir dans le Bétamigdash parce que le Bétamigdash n'est plus là et Aaron est triste de ne pas pouvoir remplir son rôle il se cache en ce jour qui commence le mois de Hav à Aaron à Kohen nous annonce sa disparition le fait qu'il ne sera pas là jusqu'à ce qu'évidemment le Bétamigdash soit à nouveau reconstruit et que les Kohenim puissent à nouveau officier et servir avec les Lévi'im il y a donc ici quelque chose on peut constater quel ordre extraordinaire la Torah nous offre en ayant fixé cette paracha exactement Ben Ametsarim précisément dans ces jours de deuil qui sont entre le 17 Tammuz et le mois de Hav et on sait qu'avec le début du mois de Hav le deuil se fait encore plus sentir mais on va essayer d'approfondir encore un peu plus cela en précisément faisant référence cette fois-ci à un rachis alors je vous ai dit tout à l'heure qu'un des trois endroits dans la Torah où l'on parle de la Ptirah Théharon ce n'est pas quelque chose de commun ça que l'on parle de la Ptira de quelqu'un dans trois parachiotes de la Torah dans la paracha de Chukat dans la paracha de Massé et maintenant on va prendre un verset dans la paracha de Ekev comme on sait le le chumash d'varim est un chumash de récapitulation c'est le chumash qui fait le récapitulé de toute l'histoire d'Israël et de toutes les mitzvot qui leur ont été donnés à partir de la révélation au Sinaï alors nous allons lire ce verset il est dans le chapitre 10 dans le verset Alors Moshe Rabbeinu nous raconte qu'après la brisure des premières lois il est remonté 40 jours et 40 nuits et qu'il a fini par obtenir le pardon de Dieu à cette faute terrible qu'a été le Vaudor et qu'il a écrit à nouveau les tables avec les acerètes à d'Ibrot et il donc va redescendre quel est le jour où Moshe Rabbeinu redescend avec les nouvelles tables de la loi le jour de Yom Akhipourim et le jour de Yom Akhipourim c'est le jour du Kohen Agadol et voilà que précisément est écrit un verset qui nous parle de la mort de Aaron Moshe Rabbeinu arrive et à l'époque où il est redescendu Aaron était là et c'est lui qui donc Aaron se trouve dans le Mahané mais il y a ici une allusion viendra un temps où Aaron ne sera pas là quelque chose d'essentiel sera manquant au don de la Torah la force de Aaron Moshe Rabbeinu se prépare à descendre et arriver avec les nouvelles tables parce que les premières ont été brisées et c'est là que la Torah nous parle de la mort de Aaron quand elle nous rappelle sa mort mais en plus de ça elle nous montre quelque chose de très spécial parce que elle parle de la mort de Aaron et de son enterrement qui va se passer 40 ans plus tard et elle nous dit qu'Aaron a été en fait enterré à Mosera or Aaron à Kohen n'a pas été enterré à Mosera il a été enterré comme c'est marqué dans notre parasha il a été enterré à Or à Aaron alors Rashi évidemment qui suit le texte public depuis le début jusqu'à la fin fait tout de suite attention à cela comment se fait-il que quand on revient et récapitule tout ce qui le peuple d'Israël a traversé on nous parle de l'enterrement de il y a quelque chose ici qui ne colle pas qui ne correspond pas à ce qui est dit dans la parasha Rukat et à ce qui est dit dans notre propre parasha la parasha de Masé alors je vous lis le Rashi le Rashi est un Rashi qu'il faut lire et étudier du début jusqu'à la fin première question de Rashi mais qu'est-ce que ça vient faire pourquoi qu'est-ce que ça vient faire parce que quand Moshé Rabbeinu est descendu avec les nouvelles tables de la loi c'était tout à fait au début de 40 années or quand ici tout de suite après nous parler de la descente de Moshé avec les nouvelles tables de la loi on nous parle de la mort de Aaron c'est 40 ans après pourquoi cette juxtaposition pourquoi pourquoi mettre l'un à côté de l'autre première question de Rashi et deuxième question de Rashi il est marqué ici que les enfants d'Israël voyagent ont voyagé d'un endroit qui s'appelle Be'erot Bené Ya'akan à un endroit qui s'appelle Moserah or nous dit Rashi en réalité lorsque vous arriverez à la parasha de Massé c'est-à-dire à la parasha de cette semaine vous vous rendez compte que c'est le contraire c'est dans l'ordre contraire que les choses ont eu lieu les enfants d'Israël ont voyagé de Moserah à Bené Ya'akan et pas de Bené de Be'erot Bené Ya'akan à Moserah dans notre parasha vous le trouverez au chapitre 33 Lamed au verset Lamed Aleph et Od troisième question de Rashi imaginez-vous sur ce verset dans la parasha Tekev Rashi a trois questions quelle est sa troisième question il nous a marqué ici qu'Aaron est mort à Moserah or Aaron n'est pas mort à Moserah mais qu'est-ce que ce verset veut nous nous le verset vient nous quelque chose d'extraordinaire il vient nous enseigner que quand Aaron est mort les Bené Israël ont été effrayés de la mort d'Aaron et ils ont eu tellement peur et pourquoi cette peur soudaine parce que ont disparu les Anan et Kavod les nuées qui les entouraient qui les entouraient avec la petite rate Aaron à Kohen les nuées qui entouraient Bené Israël dans le Midbar dans le désert ces nuées là ont disparu ils se sont retrouvés à découvert et ils sont repartis huit stations en arrière de peur ils se sont enfuis ils ont tellement eu peur avec la mort de Aaron qu'ils sont repartis à rebours à l'envers et ils ont parcouru huit stations vers l'Egypte la mort de Aaron les a tellement effrayés qu'ils ont repris en arrière leur chemin vers l'Egypte et qu'ils ont franchi huit stations on les connaît ces huit stations ils sont repartis de l'endroit où Aaron a été enterré au Ra'ar ils ont revenus à Kadesh de Kadesh ils sont repartis à Etiyon Gaver de Etiyon Gaver à Evrona de Evrona à Yod Vata de Yod Vata à Chor à Godgeda de Chor à Godgeda ils sont arrivés à Bnei Ya'akan et de Bnei Ya'akan ils sont arrivés à Mosera et c'est pour ça qu'il est marqué dans la paracha de Ekev en réalité selon l'ordre qui est marqué dans notre paracha ils sont passés de Mosera à Bnei Ya'akan mais voilà que dans la paracha de Ekev on nous révèle ce secret et on nous dit qu'ils sont partis de Bnei Ya'akan à Mosera parce qu'ils sont retournés jusqu'à Bnei Ya'akan et de Bnei Ya'akan ils ont encore continué jusqu'à Mosera et ce n'est qu'à Mosera qu'on a réussi à les arrêter que Moshé Rabbeinu a réussi à arrêter la fuite des enfants d'Israël qu'est-ce que l'on apprend de cela qu'est-ce que l'on apprend de ce qui nous est révélé ici de cette fuite des enfants d'Israël on apprend qu'avec la mort de Aaron à Roche-Rodesh Hav en fait le peuple d'Israël s'est senti dénué dénué sans les nuées qui les entouraient c'est intéressant dé nuées sans les nuées qui les entouraient dans le désert pourquoi ? parce que Aaron avait une force particulière Aaron avait la force de toujours rajouté à la Torah et aux enseignements de Moshe Rabbeinu l'accomplissement de la Torah dans le cadre du peuple en faisant le shalom en amenant toutes les parties du peuple à se retrouver à se sentir unis il était là pour unir le peuple à Aaron amené aux enseignements de Moshe Rabbeinu le Moussal et c'est pour ça qu'il est marqué dans la paracha Tekev que Aaron a été enterré à Moshe un endroit où ils ont senti tout d'un coup que ceux qui étaient capables de les éveiller de les réveiller d'être conduits encouragés à être des gens moraux comment Aaron le faisait-il en trouvant ce qu'il rencontrait et leur prouvant que quand ils faisaient une erreur ça ne convenait pas à ce qu'ils étaient véritablement à leur niveau à leur grandeur il leur donnait un sentiment de cavode qui était tellement important que si quelqu'un avait fauté avait causé une faute quelconque ils se demandaient mais comment si Aaron savait qui j'étais il ne m'aurait pas donné tellement d'honneur j'ai honte c'était la méthode de Aaron la méthode de Aaron c'était toujours d'amener l'homme à une conscience de soi à une conscience de lui-même à une conscience de sa propre force de sa propre valeur qu'il n'était pas normal que quelqu'un qui faisait partie du âme Israël qui avait reçu la Torah grâce à son frère Moshé Rabbeinu qui avait été au Sinaï qui avait droit à tous ces miracles que Dieu leur faisait dans le désert qui avait droit à ce que la manne leur tombe du ciel l'eau sorte du rocher que les nuées les protègent et prouver la présence divine puisque c'était Ananekavod Ananekavod ça veut dire la présence de la majesté divine mais c'est en même temps Ananekavod qui donnait du kavod au âme Israël parce que le monde entier voyez comment le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu avait le droit par Akadosh Baruch Hu à tous les honneurs comment Akadosh Baruch Hu s'occupait de son peuple en particulier Ananim chenotnim kavod ça ce n'est pas donné évidemment à tout le monde et quand Aaron est mort quand Aaron est décédé les Ananekavod ont disparu c'est à dire que cet homme là ce personnage extraordinaire qui s'appelle Aaron n'était plus là par sa présence pour rappeler à chacun combien il était important et cher aux yeux de Dieu aux yeux du créateur Aaron le faisait sentir c'est aussi le rôle des Kohanim au Betamikdash quand un fauteur arrivait au Betamikdash évidemment il avait honte de lui-même il avait honte de devoir amener un korban qui serve de capara à la faute qu'il avait commis et voilà que le Kohen l'aidait à reprendre pied à retrouver ce qu'il était véritablement pas celui qui a fauté en l'aidant à se décharger de sa faute et en l'amenant à la conscience de sa force et de sa grandeur le Kohen permettait à la personne de retrouver sa véritable personnalité ce qu'il avait oublié à un moment donné en faisant telle ou telle faute c'était le travail du Kohen le travail des Kohenim et de l'Evinim c'était un travail de Tshuva mais un Tshuva en profondeur c'est quoi la Tshuva en profondeur la Tshuva en profondeur c'est retrouver qui je suis véritablement ce que j'ai peut-être un instant mis de côté avoir oublié la noblesse de mon peuple moi qui y appartiens et qui ai oublié peut-être que je fais partie du âme Israël et Aaron avait toujours soin de rappeler au Béné Israël à quel peuple ils appartenaient ils appartenaient quelle était la grandeur de leur âme en quoi en fait il ne convenait pas à telle ou telle faute et ça rassurait ça redonnait envie de redevenir quelqu'un de bon d'essentiel d'être capable d'assumer voilà ce que Aaron était capable de faire quand on amène une morale une morale qui est saine la personne qui entend cette morale en réalité retrouve confiance en elle-même parce que on veut lui dire qu'il est capable d'être autre chose que ce qu'il a présenté et c'est précisément notre travail et c'est pour ça que ça tombe pendant ces trois semaines pendant les en fait ces jours-là jusqu'à Tisha Béhav sont destinés à nous rappeler qui sommes-nous non pas seulement se dire combien on est triste qu'on n'est pas de Bet Hamikdash mais surtout nous rappeler comment Akkadosh Baruch Hu nous a donné le mérite l'avantage le privilège d'être ses invités il nous donne l'hospitalité sur sa terre à lui quand le Bet Hamikdash sera reconstruit Bezrat HaShem il nous donne l'hospitalité dans sa propre maison or un hôte quelqu'un qui reçoit l'hospitalité du maître de la maison un hôte doit toujours être soucieux d'avoir un comportement qui convient à l'endroit où il reçoit l'hospitalité c'est notre véritable Tshuva en nous faisant revenir en Eretz Yisrael et en nous laissant entrevoir qu'on est en route qu'on est en chemin vers le Bet Hamikdash on doit à nouveau se poser la question est-ce qu'on est à la hauteur Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes l'une après l'autre il nous a permis il nous a permis de revenir après un si long exil et il nous reçoit à bras ouverts sur sa terre en nous donnant tellement d'abondance tellement de réussite tellement de force et de vaillance Akadosh Baruch Hu se prépare à nous recevoir dans sa propre maison soyons à la hauteur faisons apparaître en nous cette noblesse à tous les niveaux dans notre morale personnelle et dans notre morale collective et on sait que Bezrat Hachem avec ce travail là Aaron réapparaîtra les Kohanim retrouveront leur place au Bet Hamikdash et à nouveau on se sentira les enfants préférés de celui qui nous a ouvert toutes les portes pour nous retrouver avec le maître du monde le plus près possible le plus proche possible avec toute sa bracha Bezrat Hachem Amen Keni Ratzon Chodesh Tov et Shabbat Shalom que ce mois là devienne un mois de réconfort et que Bezrat Hachem très prochainement nous ayons le mérite de nous y retrouver au Bet Hamikdash et Ibanez Bimera Biameno Amen Keni Ratzon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada